Le Buleur est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 106e épisode, on plonge dans l'intimité d'une histoire familiale avec, entre les lignes, album de Dominique Mermou, adapté d'un roman de Baptiste Beaulieu. Dans la deuxième partie, on vous propose de découvrir en notre compagnie des lieux en France et à la frontière consacrés à la bande dessinée. Tout d'abord, comme chaque année, l'été est l'occasion de revenir sur de très bons albums qui sont sortis ces derniers mois et à côté desquels nous sommes passés. Le monde de l'édition étant en pause le temps de cette trêve estivale, nous avions envie de revenir dans ce cinquième et dernier épisode de l'été sur, entre les lignes, le très bel et très intimiste album que l'on doit à Dominique Mermou. Comme nous le disions en introduction, c'est dans le huis clos d'une histoire familiale que nous propose de plonger Dominique Mermou qui adapte ici toutes les histoires d'amour du monde, roman de Baptiste Beaulieu. C'est une histoire qui implique trois générations que nous propose cette bande dessinée qui nous a à la fois enchanté sur le fond comme sur la forme. Ne connaissant pas le roman dont est issue cette bande dessinée, j'ai donc découvert au fil de la lecture l'histoire familiale de Baptiste Beaulieu qui donne le même prénom à son personnage principal. Le point de départ de l'histoire est un secret de famille qui va se dissiper lentement mais sûrement au lecteur à mesure qu'il avance dans le récit. Il faut dire que Baptiste n'est guère plus avancé que nous quand son père fait une entrée tonitruante dans son cabinet médical dès la première page et qu'il fait un malaise cardiaque. La cause de son souci ? La découverte de trois carnets dans lesquels Moïse, son père et donc le grand-père de Baptiste, y parle de sa vie. Voilà le chemin que va prendre le lecteur au cours des 170 pages de cet ouvrage que l'on n'a pas du tout envie de lâcher tant il est passionnant de bout en bout. Après la découverte de ses carnets, Baptiste va décider de suppléer son père malade et va s'engager sur les traces de la vie de son grand-père qu'il découvre en même temps que nous. Dans ses carnets, Moïse y écrit chaque 3 avril une lettre à destination d'une femme qui nous est alors inconnue, de même qu'au reste de la famille, une certaine Anne-Lise. L'histoire du grand-père Moïse débute en 1910 dans la petite ville de Fourmy située dans le nord de la France. Très vite, l'insouciance de l'enfance est perturbée par le début de la première guerre mondiale et la mobilisation du père qui n'en reviendra jamais. Malgré le contexte, le jeune Moïse essaye de grandir tant bien que mal en compagnie des copains-copines et des jeux de son âge. Les années défilent ainsi devant nos yeux. La première lettre date de 1960 et la dernière écrite intervient alors que Moïse est devenu un vieux monsieur proche de son dernier souffle. À travers cette correspondance, dont il n'est pas certain qu'elle arrivera jusqu'à Anne-Lise, il nous raconte son existence marquée par les deux guerres et par le terrible secret dont il nous parle au fur et à mesure de la lecture. Bien entendu, pour ne pas vous gâcher le plaisir de vous plonger dans ce magnifique ouvrage, nous ne révèlerons rien de l'identité de celle qu'il surnomme affectueusement « Ma petite souris ». Tout ce que l'on peut vous dire est que l'existence de Moïse sera très fortement contrariée par les événements de son époque et l'empêcheront d'avoir une vie sereine entourée de celles et ceux qu'il aime. Sur la forme, là aussi l'album fait preuve d'une grande originalité en alternant les pages classiques d'une bande dessinée avec des pages de texte illustrées par des dessins. C'est ainsi que la correspondance défile sous nos yeux et qu'elle est parfois entrecoupée par l'évolution du travail de recherche que Baptiste mène pour son père. Mais en réalité, tout porte à croire que cette correspondance a été écrite pour la famille pour expliquer non seulement ce que fut la vie du grand-père, mais aussi expliquer qui est cette Anne-Lise. Dans cette famille, où l'on semble ne pas savoir se dire « je t'aime », cette correspondance vient aussi donner une nouvelle image du grand-père qui vient à peine de décéder. En plus de mettre en lumière Moïse, cette quête, sur les traces de celui que Baptiste a à peine connu, permet aussi de rapprocher les membres de la famille entre eux. Adapter un roman autobiographique n'est pas forcément chose aisée, mais le dispositif dont use Dominique Mermou ici s'avère d'une rare efficacité pour séparer ce qui est de l'ordre de la vie de Moïse et de son histoire et ce qui est du chemin que fera sa famille sur ses traces. Ce récit est aussi très largement traversé par le sentiment amoureux et l'amour filial, bien que non-dit et contrariété vont sans cesse s'opposer à ce sentiment noble. Si Baptiste Beaulieu a écrit cet ouvrage comme un prolongement de la quête qu'il mène dans ce récit, Dominique Mermou nous en propose une mise en image sensible et subtile qui s'y émerveille à cette histoire. Au final, Entre les lignes est un véritable petit bijou que prendront plaisir à parcourir les amoureux de 9e art comme celles et ceux qui aiment la littérature dite plus classique. Édité chez Rue de Sèvres et disponible depuis le 12 mai dernier, nous étions passés à côté au moment de sa sortie et nous sommes bien contents qu'avec cet épisode, la chose soit enfin réparée. Numéro d'été oblige, nous consacrons la seconde partie de ce podcast aux endroits en France ou à proximité où vous pourrez découvrir des expositions ou des lieux consacrés à la bande dessinée. Terminons notre promenade estivale par une ville française qui a un statut à part en France en ce qui concerne la bande dessinée, je veux bien sûr parler d'Angoulême. En Charente, en plus du festival annuel qui est certainement l'un des plus réputés en Europe, nous avons aussi la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image qui vous accueille du mardi au dimanche pour visiter les collections et les expositions temporaires. Pour un tarif allant de 5 à 10 euros, gratuit même dans certaines conditions, vous pourrez découvrir les trésors que garde ce lieu dédié au 9e art et au cinéma. Planches et dessins originaux, ressources éducatives, documents audiovisuels, objets dérivés, magazines et périodiques, sans compter les coups de cœur de la Cité, tout est fait pour vous immerger dans le monde de la bande dessinée le temps de votre visite. Notez aussi que la Cité possède une librairie qui propose plus de 50 000 titres, de quoi trouver son bonheur assez facilement au milieu des rayonnages. Comme tout musée, la Cité de la bande dessinée propose aussi de nombreuses expositions temporaires durant l'année, comme celles consacrées en ce moment aux liens entre Pablo Picasso et la bande dessinée. Présentée l'année précédente au musée Picasso de Paris, cette exposition permet d'y retrouver de nombreux originaux du peintre espagnol et de voir le lien possible que l'on peut faire entre son œuvre et le 9e art. Pour celui qui a mis en image, au sein de ses tableaux, la société dans laquelle il vivait et qui a su faire preuve d'originalité dans son travail, le lien avec la bande dessinée apparaît comme évident. Une trentaine d'œuvres de Picasso côtoient ainsi des planches de bande dessinée d'univers aussi variés que Little Nemo ou les historietas, ces petites histoires en bande dessinée qui nous viennent d'Amérique latine. Gottlieb, Guido Krepax, Enki Bilal, Art Spiegelman et tant d'autres maîtres de la BD sont ainsi exposés aux côtés du peintre espagnol. C'est une exposition riche et passionnante qui a été accueillie avec ferveur à Paris que l'on retrouve à Angoulême jusqu'au 2 janvier 2022. Voilà une raison supplémentaire pour aller faire un tour cet été du côté de la cité de la bande dessinée à Angoulême. A noter que si vous voulez plus de renseignements pour préparer au mieux votre visite, le site internet de la cité vous en donnera en vous rendant sur www.citbd.org. Voilà, nous en avons terminé avec ce 106ème épisode du Buleur. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée entre les lignes ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte lebuleur.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous suivre sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast ou sur votre plateforme préférée. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 107ème épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.